Politique provinciale maintenant. Le ministre des Finances, Éric Girard, va présenter son budget le 12 mars prochain. Un budget écrit à l'encre rouge, puisque vous le savez, autant le Québec comme le Canada sont en pleine stagnation économique. Alain Laforêt. Chaque budget est difficile. Afin d'arriver à le boucler, il devra endetter davantage les Québécois. On a des circonstances exceptionnelles. En 2023, le déficit s'établissait à plus de 5,6 milliards et devait tourner autour des 4 milliards cette année. Le déficit va être largement plus important, mais il n'y aura pas de coupure de service et il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Ce que vous allez voir, c'est qu'on a moins de revenus parce que l'économie a tourné au ralenti dans la dernière année, la faible hydrolicité. On a aussi beaucoup moins de transferts fédéraux. Et les négociations coûtent cher. Sur un budget de 115 milliards, la masse salariale va passer de 60 à 71 milliards. Moi, c'est un budget dont je suis fier. Déjà, depuis 5 ans, on a investi massivement en éducation. Là, on profite des négociations de conventions collectives pour le faire encore davantage. La COVID a aussi fait augmenter les dépenses. Et là, ce qu'on voit, c'est que plusieurs de ces dépenses-là sont permanentes. Alors donc, on a un niveau de dépenses qui est plus élevé et nécessairement, on devra avoir une croissance des dépenses moins élevée à l'avenir. En 2023, la CAQ a fait le choix de baisser les impôts, donc de se priver de revenus. Est-ce que c'était une bonne idée? Oui, définitivement. Ce qu'on a vu, c'est qu'au niveau des revenus, ce qu'on a fait, c'est qu'on a protégé le pouvoir d'achat des Québécois. La CAQ va faire payer les Québécois deux fois. D'abord parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas les services publics essentiels et aussi parce qu'on va mettre les déficits qui vont s'additionner sur la carte de crédit. Avant même la présentation du budget, les oppositions réclament des comptes. 7 milliards de surplus libéraux qui ont été dépensés. Dépensé également la réserve de 1,5 milliards qu'ils avaient cette année. Deux anciens ministres libéraux qui ont dit le gouvernement libéral a beaucoup trop coupé dans les services, entre autres en santé. Quelle part du déficit qu'on s'apprête à faire vient des échecs du fédéralisme de la CAQ, des sommes qui ne reviendront jamais de la part du fédéral? Le chef péquiste estime que le fédéral doit plus de 10 milliards au Québec. Ce que je sais là, c'est que le Québec reçoit actuellement 13 milliards de péréquations. Quand j'ai préparé les finances d'un Québec souverain, on recevait 4 milliards. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec.